Bonjour, maintenant on va faire la solution de l'exercice numéro 12, toujours de la série de TP numéro 2. Donc l'exercice numéro 12, il vous demande d'écrire un algorithme pour calculer la somme suivante, s égale x plus x3 sur 3 plus x5 sur 5 plus jusqu'à x à la puissance de n plus n sur de n plus a. Avec la valeur de n et x donnée, ça veut dire on doit donner les valeurs de n et x. Deuxième question, il vous demande de dérouler l'algorithme pour 1 égale à 4, quelle que soit la valeur de x. Et la troisième question, c'est traduire l'algorithme au programme. Donc on va commencer par la première question, on voulait écrire un algorithme qui permet de calculer la somme s égale x plus x à la puissance 3, etc. Donc on va essayer de le faire. Donc pour pouvoir calculer s, donc s égale, non je vais supprimer tout ça, voilà. Donc s égale, pardon, s égale, donc je vais essayer de faire la somme de cette façon là, sinon je vais faire directement. Donc x, x plus, x à la puissance 3 sur 3 plus 1, x à la puissance 5 sur 5 plus, jusqu'à x à la puissance de 1 plus 1 sur de 1 plus 1. Donc je vais essayer de faire la puissance, donc ici ça devient la puissance, donc on va faire sous forme de puissance. Alors. Donc c'est ça, voilà. Donc c'est ça. Donc c'est clair. Donc la somme, la somme, la somme, la somme, la somme, la somme s dépend de la valeur de 1 et la valeur de x. On ne peut pas calculer s sans connaître les valeurs de 1 et x. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que x et 1, c'est des variables d'entrée. Donc ici, obligatoirement, on doit mettre les variables d'entrée. On aura deux variables d'entrée. La première c'est n, on doit donner la valeur de n. Et la deuxième c'est x. C'est x, d'accord. Je vais essayer de couper ça. C'est ça, mais c'est un peu diminuant. Et puis, encore 1, bien sûr. Ici ça doit y avoir 1. Je vais minimer cette somme. Et je la déplace par la zone adéquate. Voilà. Ici c'est 1, voilà. Voilà. Je vais faire le format. Alors remplissage, aucun remplissage. Voilà. Ça c'est 1. Mais on doit aussi donner la valeur de... Pi, voilà. Coller. On va donner aussi la valeur de x. Donc deux variables d'entrée, une c'est la variable sortie. La variable sortie c'est s. C'est clair. Donc la première étape qu'il faut faire toujours, la première chose qu'il faut faire, c'est décrire s ce forme abrégé, ce forme mathématique abrégé, ce forme d'une somme de termes répétitifs. C'est quoi le terme répétitif ? Donc on remarque ici x. x ça veut dire x à la puissance 1 sur 1. Ici c'est x à la puissance 3 sur 3. Ici c'est x à la puissance 5 sur 5, etc. Jusqu'à le dernier terme qui est égal à x à la puissance 2i plus 1 sur 2i plus 1. Donc ici, le dernier terme donne l'information sur le terme répétitif. Le terme répétitif c'est x à la puissance 2i plus 1 sur 2i plus 1. Donc on va insérer une équation. Voilà. Et on va faire... Ça devient la somme. On va insérer le symbole de la somme. Voilà. La somme, voilà. Donc la somme de quoi ? La somme de x à la puissance. Donc on va essayer de faire la puissance. On va faire tout d'abord la division, je suppose. Oui, voilà. On peut faire la division comme ça. C'est pas un problème. Donc on va faire les indices et les exposants. Voilà. x à la puissance de 2i plus 1, 2 étoiles i plus 1, sur... Non, pardon. Je reviens en arrière. Sur 2i plus 1, pardon. 2 étoiles i plus 1. Voilà. Et je ferme la parenthèse. Donc c'est la somme de x à la puissance de 2i plus 1, sur 2i plus 1. Pour avoir le premier terme, on remplace i par 0. On va avoir x à la puissance 1, sur 1. Donc ici, i qui part 0. Pour avoir le deuxième terme, on remplace i par 1. Donc 2i plus 1, 2i plus 1, 2i plus 1, c'est 3. Donc on aura x à la puissance 3, sur 3. Jusqu'à n. Voilà la somme. Cette somme, toujours, si on fait la somme abrégée, i allant de 0 jusqu'à 1, la forme abrégée, ça permet d'avoir l'algorithme, la partie traitement. La partie traitement de l'algorithme, c'est quoi ? C'est s reçoit 0. Pour i reçoit. On reçoit 0 jusqu'à 1. Faire. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait, s reçoit, à chaque itération, on ajoute un s, le terme répétitif. C'est quoi le terme répétitif ? C'est le carré. C'est x à la puissance 2i plus 1, sur 2i plus 1. Le problème ici, c'est quoi ? C'est qu'en mathématiques, pardon, en pascal, on ne sait pas faire la puissance. Il n'y a pas une fonction qui fait la puissance. Sinon, on utilise l'exponentiel. Donc, vous pouvez utiliser l'exponentiel de 2i plus 1, 2 étoiles i plus 1, fois ln de x. Mais ça, c'est très coûteux en termes de calcul, puisqu'on utilise l'exponentiel et ln. Il y a une autre idée, c'est que pour la puissance, pour cette partie-là, on utilise un changement de variable. Donc, on va mettre p qui est égal à x à la puissance de i plus 1. Donc, on va mettre p. P, elle représente quoi ? La variable p. Elle représente les valeurs x, après x3, après x5, etc. Donc, il suffit d'utiliser p, et on initialise p à x. Donc, lorsqu'on vient ici, lorsqu'on déroule, pour i égale à 0, on va avoir s, soit s, c'est 0, plus x sur 2 fois 0 plus 1, ça veut dire x. x sur 1, ça veut dire x. Maintenant, la prochaine itération, on doit avoir x à la puissance 3. Donc, on peut faire ici, comme ça, c'est x fois x fois x. Réellement, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est que lorsqu'on a p égale à x, ça c'est x. Lorsqu'on multiplie x par x carré, on va avoir x à la puissance 3. La prochaine fois, on aura x à la puissance 3 sur 3. Donc, x plus x à la puissance 3 sur 3. Après, x à la puissance 3, multiplié par le carré des x, on aura x à la puissance 5, et ainsi de suite. Ça ressemble à l'idée de k reçoit moins k. Ça ressemble à l'idée de l'exercice numéro 11, k reçoit moins k. Ici, c'est p reçoit p fois s cuillère de x. Donc, pour passer de x à la puissance 1 à x3, on multiplie par le x carré. Pour passer de x à la puissance 3 à x à la puissance 5, on multiplie par x carré, et ainsi de suite. Donc, le passage, il se fait systématiquement avec cette formule, avec cette affectation. Donc, voilà, on a terminé la partie traitement. Comme ça, on peut directement aller à l'algorithme pour le réaliser, pour l'écrire correctement. Donc, le plus important ici, toujours, c'est de faire la partie traitement, puisque c'est la partie la plus difficile. Après, on a les entrées et on a les sorties. On déclare les variables nécessaires. Donc, nous aurons besoin de i, c'est un entier. Nous aurons besoin aussi de n, c'est un entier. x, c'est un réel. p, c'est un réel. s, c'est un réel. Donc, premièrement, on doit donner les variables d'entrée. Donc, si lire n et x, on donne la valeur de n et on donne la valeur de x. Une fois qu'on a donné les deux valeurs, on initialise s à 0, on initialise p à x. p reçoit x. Après, on va faire pour i reçoit 0 jusqu'à n. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait s reçoit s plus p, la puissance, sur 2i plus 1. Après, p reçoit p fois le carré de x. Fois le carré de x. Voilà. Fin pour. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la fin ? On affiche le résultat. Le résultat, ici, c'est s. Ce n'est pas p. P, c'est puissance. On voulait afficher la valeur de s. Ici, c'est s. Donc, voilà l'algorithme qui permet de résoudre l'exercice, la question, de résoudre la question, la première question d'exercice 12. Voilà. Ici, c'est x au 12. Ici aussi, j'ai oublié de mettre x au 12. Et voilà. Donc, voilà l'algorithme. La traduction en programme Pascal, elle est faite en troisième question. On va la laisser après. Maintenant, on passe à la deuxième question. La deuxième question. Déroulez l'algorithme jusqu'à 1 égale à 4 en fonction de x. Ça veut dire x quelconque. Donc, on va voir. On va faire le tableau suivant. Donc, les instructions. Je vais effacer. Création. D'accord. Je vais essayer de effacer cette branche. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Je vais faire l'échappe. Voilà. Donc, l'instruction. La variable n. La variable. Quoi aussi ? Donc, nous avons la variable n. Donc, je vais voir la variable. La variable i. La variable p. Et aussi la variable s. C'est très très important. Et on a oublié la variable x. Donc, je vais insérer ici. Je pense qu'on peut insérer. Insérer une colonne à droite. Comme ça. On aura ici la variable x. Et ici aussi, on va insérer une colonne à droite. Une colonne à droite. On aura la variable s. En général, la valeur de n. L reste fixe. Donc, je vais essayer de minimiser ça. La valeur de x, elle est quelconque. Si x, toujours, on va utiliser x. Elle est quelconque. On ne va pas se changer vers une variable réelle. Et il prend toutes les valeurs, je pense ici, jusqu'à 1 égale à 4. Donc, 0, 1, 2, 3 et 4. 5 valeurs de i. De 0 jusqu'à 4. Voilà. P, ça prend des puissances. X, x, x3, x4, is. Ça devient plus grand puisque c'est une sonne. La première instruction, c'est quoi ? Dans l'algorithme, c'est lire nx. Lire nx, ça veut dire on donne une valeur pour n et on donne une valeur pour x. Donc, la question était de dérouler pour n égale à 4. Donc, ici, lire n, c'est 4. Par contre, il a dit x quelconque. Donc, ici, on ne donne aucune valeur. On va laisser x. Ici, c'est inconnu. Inconnu, inconnu. On passe à la deuxième instruction. La deuxième instruction, c'est s reçoit 0. Donc, on peut faire instruction par instruction. On peut regrouper deux instructions en même temps. P reçoit x. Donc, pour gagner du temps, pour plus de pratique. Pour ne pas refaire les choses. Donc, s reçoit 0, ici, on va mettre 0. Et p reçoit x. Je vais souhaiter la ligne, si vous voulez. Ici, on aura x. Voilà. Donc, ici, c'est les mêmes valeurs. Ça ne change pas. Ici, c'est inconnu toujours. Inconnu. Par contre, ici, c'est les mêmes valeurs. On va faire ça. Les mêmes valeurs. Ça ne change pas. 1 égale à 4. Et x égale à x. Après, la prochaine instruction, c'est la boucle pour. La boucle pour, on va boucler pour toutes les valeurs de i allant de 0 jusqu'à 1. Donc, on aura pour i égale à 0. Après, pour i égale à 1. Et ainsi de suite. 1 et ainsi de suite. Donc, on va aller étape par étape. Donc, je vais essayer de supprimer ça. Donc, pour i égale à 0, on va essayer de faire les instructions à l'intérieur de la boucle. Donc, lorsqu'i égale à 0, ici, on aura 0. On aura 0. Ici, c'est toujours les mêmes valeurs. Donc, pour i égale à 0, la première instruction, c'est s reçoit. À répéter. C'est s reçoit s plus p sur 2i plus 1. La partie instruction, elle doit être plus grande que prévue. On va d'accord. Je vais essayer d'agrandir un peu le tableau. Pour avoir un peu d'espace. Ça sera mieux lorsqu'on fait le déroulement. Ça sera mieux de le faire en bruyant, tout d'abord. Avant de faire sa feuille de réponse de l'examen. Ou bien, non, pardon. Pour prévoir les dimensions nécessaires pour le tableau de déroulement. Les dimensions adéquates. S reçoit s plus p sur 2i plus 1. En remplaçant maintenant les valeurs de i. La valeur de p, la valeur de s et la valeur de i. S égale à 0. Donc, c'est 0 plus p, c'est x. Voilà, c'est x. S, c'est 0. Et i, c'est 0. Donc, lorsqu'on remplace, on va avoir ici égal à x. Donc, ici, on va mettre x. D'accord. Après, l'instruction suivante, c'est p reçoit. Dans la boucle, c'est p reçoit. P reçoit p fois le carré de x. Donc, p reçoit p fois le carré de x. Donc, remplaçons les valeurs. P ici, c'est égal à x fois le carré de x. Donc, qui est égal à x à la puissance 3. x à la puissance 3. On va mettre ici x à la puissance 3. Ça, c'est le déroulement. On peut écrire comme ça. Donc, ici, on aura x à la puissance 3. Je vais couper ça. Voilà. Alors, de... Ici, c'est p à la puissance 3. C'est très bien. Le plus important ici, c'est x. Donc, c'est s, pardon. C'est la sonde s. Mais ça dépend de p, ça dépend de i, etc. Maintenant, on va passer à l'itération suivante. L'itération suivante, c'est les mêmes instructions qui se répètent. Donc, on peut faire copier-coller ici. Donc, vous pouvez le réécrire. Maintenant, pour i égale à 1. Donc, j'espère bien que c'est suffisant. Voilà. Ça peut être suffisant. C'est très bien. Ici, je peux apprendre. Donc, pour i égale à 1, on remplace les valeurs. Donc, toujours la valeur de n égale à 4. La valeur de x, c'est x quelconque. Maintenant, i égale à 1. Remplaçons les valeurs. Puis, ici, x à la puissance 3. Voilà la valeur de p. Voilà la valeur de i, c'est 1. Donc, on aura x à la puissance 3 sur 3. Plus la valeur de s qui est égal à x. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici ? On aura x plus x à la puissance 3 sur 3. Donc, on aura ici x plus ce qu'il y a déjà dans x. Dans s, c'est x plus x à la puissance 3 sur 3. Voilà. Je vais faire ça encore. Après, ça, c'est... On va la descendre un peu. Après, on fait p reçoit p fois le carré de x. P, c'est x à la puissance 3. Fois le carré de x, on aura x à la puissance 5. Je vais faire copier. Voilà. Collier, c'est x à la puissance 5. C'est pas obligé de mettre les valeurs ici. C'est pas obligé ici maintenant, puisque je l'ai fait la première fois, mais c'est pas obligatoire de le refaire ici. Voilà. Comme ça, c'est mieux pour ne pas se déranger. On passe à l'itération suivante. Maintenant, c'est les mêmes restrictions qui se répètent. Donc, l'itération suivante, on va faire coller. Pour i égale à 2. On doit faire ça jusqu'à i égale à 4. On va faire pour 4 et on termine la boucle. On refait les calculs pour les nouvelles valeurs, bien sûr. P, c'est x à la puissance 5. I, c'est 2. Donc, 2 fois 2 plus 1, c'est 5. Et S, c'est cette somme-là. Donc, ça devient cette somme-là. Ici, i égale à 2. Je m'excuse. Voilà. Après, ici, on va faire la valeur de S. Coller. Plus. x à la puissance 5 sur 5. X à la puissance 5 sur 5. Voilà. Et x maintenant, après P, c'est quoi ? C'est x à la puissance 5 fois le carré de x. C'est-à-dire x à la puissance 7. Voilà. Vous remarquez les changements de la variable, puis comment ça change. On fait pour i égale à 3 maintenant. L'avant-dernière itération. i égale à 3. C'est la même chose. Coller. On refait les calculs. Ici, ça devient 3. Ici, ça devient 7, ce somme-là. Plus. x à la puissance 7 sur 7. Puisque 2 fois 3 plus 1. 2 fois 3 plus 1. C'est 7. C'est 7. Et à la fin, c'est P reçoit P fois le carré de x. Si x à la puissance 7 fois le carré de x, c'est x à la puissance 7. x à la puissance 7. Voilà. x à la puissance 9. Voilà. L'itération suivante. L'itération suivante. Ça, c'est 3 ici, pardon. L'itération suivante. Pour i égale à 4, c'est la dernière itération. Et on termine la boucle pour. Copier. Coller. Maintenant, pour i égale à 4. On refait les calculs. Ici, c'est 4. 2 fois 4 plus 1 c. C'est 9. On aura 7 somme. Plus x à la puissance 9 sur 9. Puisque P égale à x à la puissance 9. Coller. Plus x à la puissance 9 sur 9. Copier. Coller. Voilà. x à la puissance 9 sur 9. On peut grandir un peu. On peut minimiser la colonne de P. Comme ça, on va avoir l'espace pour. Et ici sur 9. C'est très bien. C'est correct. Ça, c'est la valeur de S. Maintenant, la valeur de P qu'on ne va pas utiliser après. C'est x à la puissance 9 fois le carré de x. Ça devient x à la puissance 11. X à la puissance 11. Mais on ne l'exploitera pas. Puisqu'il n'y aura pas la prochaine itération. On est à la dernière itération pour i égale. Donc, la prochaine instruction, ça devient quoi ? La prochaine instruction, c'est écrire S. C'est bon, on a terminé cette boucle. Ça devient écrire S. Écrire S. On va afficher la valeur de S. Évidemment, il va afficher cette valeur-là. Donc, si on a la valeur de x, il va afficher vraiment une valeur. Ce n'est pas une formule. Donc, on a fait des choses en fonction de x. Donc, voilà la valeur finale. Je vais le mettre en... Voilà. C'est la valeur finale de S. C'est très simple. C'est très clair. L'idée ici, l'idée la plus importante ici, bien sûr toujours la formule générale de la somme. L'idée, la plus importante, c'est d'avoir l'astuce de changer, de faire un changement de variable, changer la puissance par une variable P, par une autre variable quelconque. Ici, c'est P. Après, faire les formules mathématiques adéquates. P prend la première valeur, c'est x. Après, P reçoit P fois le carré de x pour avoir des prochains puissances. A partir de x, on va avoir x à la puissance 3. A partir de x à la puissance 3, on va avoir x à la puissance 5, et ainsi de suite. Voilà. Une fois qu'on a terminé, on va faire le programme Pascal. C'est la dernière question, la question 3. La question 3, c'est de traduire l'algorithme au programme Pascal. On va essayer de le traduire. Donc, on va faire un nouveau programme. On va sélectionner le tout. On supprime tout. Voilà. On va sauvegarder le programme. Malgré que on n'a rien écrit, on va sauvegarder, on va commencer à sauvegarder. Dès le début, on entre dans le dossier exercice et on fait ici exo 12. Exo 12, pardon. Exo 1, pardon. Exo 12. Exo 12. On va traduire. Donc, algorithme, ça devient programme. Exo 12. Exo 12. Uses. Une CRT. La partie variable. Var. Et. Un. Integue. Donc, les espaces que je laisse, les lignes vides que je laisse, ce n'est pas obligatoire de les laisser. Mais, des fois, c'est bien d'avoir une... Vous allez avoir une meilleure visibilité de votre programme. Beggy. Et. Donc, je peux compiler malgré qu'on n'a pas terminé l'écriture du programme. Je peux enregistrer. En cas où. Et maintenant, on commence. La première instruction, c'est read. Read nx. On donne la valeur de n et de x. On a dit que de préférable, surtout dans la salle machine, de le TP, de préférence, d'accompagner chaque lecture avec des affichages. Donc, donner la valeur de n et x. Respectivement. La première valeur, c'est n. La deuxième valeur, c'est x. Voilà. Ça, c'est les entrées. La deuxième partie du programme, la deuxième partie du corps. La première partie, c'est les entrées. La deuxième partie du corps du programme, c'est les traitements. S reçoit 0. On peut faire des instructions sur la même ligne, pas de problème. À condition, bien sûr, toujours, on termine chaque instruction par point-vergule. P reçoit x. For et reçoit 0 jusqu'à end. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a deux instructions à l'intérieur de la boucle pour. On doit ajouter un begin et on doit ajouter un end. Qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur ? S reçoit S plus P sur 2i plus 1. Point-vergule. Et P reçoit P fois le carré de x. Fois le carré de x. Voilà. Après, à la fin, on a terminé la partie traitement. On revient un peu en arrière. À la fin, on va faire quoi ? On va faire write, afficher, la somme S. Donc la somme S égale, la somme jusqu'ici, S, la variable S. Et puisque S c'est une variable réelle, on peut toujours la formater en 5 chiffres après la virgule, 4 chiffres après la virgule, quand vous voulez. C'est à vous de formater le nombre réel. C'est à vous de choisir le format adéquat. On exécute maintenant. Voilà, l'exécution. Il vous demande de donner la valeur de n et x. Donc si on prend le cas de déroulement, n égale à 4. Par contre, x, ici, on doit donner une valeur pour x, obligatoirement. Si je donne la valeur 2, on aura la somme S égale à 86,2413. Donc si je donne la valeur 4 pour n, par contre, on donne la valeur 4 pour n, on donne la valeur 3, ça change la valeur, ça devient 2560,0286. Donc il affiche toujours 4 chiffres après la virgule, puisqu'on a demandé ici de faire 4 chiffres. Voilà, donc c'est pour cela qu'il fait ça. Donc j'espère bien que c'est clair. Donc voilà, je vous dis bonne chance pour les examens et bon courage. Voilà.